Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito, c'est Donny Phan. Aujourd'hui je suis à 40-45 minutes de Cartarena de Indias, Cartagène des Indes. Je suis arrivé ici en taxi, je suis à Laviario de Colombia. C'est la plus grande réserve naturelle d'oiseaux du continent américain. Moi tout ce qui est plan du style zoo, c'est vraiment pas mon délire, c'est vraiment pas mon truc normalement. Et on m'a proposé aujourd'hui de venir ici et je me rends compte qu'en fait c'est vraiment génial. Alors déjà c'est très très propre, il y a une quantité d'espèces observées qui est impressionnante. Les oiseaux sont très très bien traités, mais ce qui me plaît le plus ici c'est qu'en fait ce sont des oiseaux qui ont été récupérés, soit des contrebandiers, soit des gens qui les avaient chez eux, qui les avaient dans leur business et qui les exposaient, et bien on va dire comme des objets, donc de la traite animale, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et en fait ici, on récupère ces espèces, on récupère ces animaux, ces oiseaux, et on les remet dans un endroit qui correspond au plus près à leur état naturel, pardon, à leur environnement naturel, donc où normalement ils devraient vivre et prospérer. Et c'est vraiment très très sympa, il y a tout type d'espèces à observer ici, tout type d'oiseaux, c'est vraiment très très beau. Et comme je disais, moi les os, c'est vraiment pas mon truc, et aujourd'hui j'ai passé une très très bonne journée, on n'est pas loin de Cartagène, ça nous a coûté en taxi, on a réussi à se débrouiller l'aller-retour pour 100 000 pesos, on est trois, donc divisé en trois c'est pas grand chose. On aurait pu venir en bus aussi, on aurait pu venir en moto-taxi, en fait il faut prendre la direction de Isla Baru, et ensuite il faut prendre un moto-taxi, mais c'est faisable en taxi en négociant bien. Et vraiment la visite est géniale, moi j'ai adoré ça, et je ne regrette pas du tout, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très peu connu, que très peu de Colombiens connaissent. Ça fait huit ans que j'habite ici, et personne ne m'avait dit, juste à côté de Cartagène des Indes, on a une réserve naturelle pour les oiseaux, et je suis vraiment très très content, c'est une bonne surprise, c'est un bon plan. L'entrée en tant que résident ou colombien, ça vous coûterait environ, ça coûte 40 000 pesos, aujourd'hui ça m'a coûté 40 000 pesos, et je suis accompagné d'une jeune française, ça lui a coûté 60. Qu'est-ce qui se passe ? Non, il fait toujours la tête. Et oui, donc vraiment, c'est à recommander pour ceux qui aiment la nature, mais qui aiment la nature, on va dire, à l'état sauvage ou protégé, c'est pas un zoo moche, comme on peut en avoir vu à d'autres endroits, donc vraiment, je vous conseille de le visiter, et comme d'habitude, je vous invite, quand vous allez en Colombie ou ailleurs, à garder vos déchets avec vous, à protéger la nature, à faire au mieux, et bien pour que tout se passe bien, pour que les Colombiens aient une bonne image de vous, une bonne image de notre nationalité, ou de la vôtre, si vous avez une autre nationalité que la mienne, et à faire au mieux pour que la nature continue à prospérer le mieux possible. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, alors surtout, très important, il est interdit de toucher les oiseaux, il est interdit de leur donner à manger, il est interdit de fumer, il est interdit de leur faire peur, il faut vraiment respecter ça, il faut préserver ça, parce que la plupart des oiseaux qu'on voit ici, ce sont des oiseaux qui ont été à un moment maltraités par l'homme, et je pense que c'est important de le rappeler, donc c'est une zone ici, où justement, on essaye de réhabiliter, de protéger, préserver, et redonner un vrai contact avec la liberté aux espèces animales, pour qu'ensuite on puisse les libérer, donc vraiment c'est un beau projet, je vous invite à venir visiter cette zone du pays, j'ai du mal avec le mot aviario national des Colombias, donc qui est le plus grand centre du continent d'Amérique, qui protège les oiseaux, et aussi le quatrième plus grand, je ne sais pas comment on dit aviario en français, mais c'est le quatrième plus grand au monde, donc ça vaut vraiment le coup, et je vous invite à venir le visiter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en dessous de cette vidéo, vous me les posez en dessous de l'article de blog que je vais publier d'ici quelques jours, et je vous dis à très très bientôt. T'aurais pu faire un effort quand même ! Déjà j'ai du mal à trouver un coin où il n'y avait pas de bruit, ouais c'est ça, remue la tête. Non t'es sérieux ? T'es vraiment sérieux ? Non, ah non, j'y crois pas.